Bonjour à tous, c'est Le Petit Yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo où j'avais envie de vous parler d'une série de comics, Oz. Il s'agit donc bien entendu de l'adaptation du célèbre conte Le Magicien d'Oz de L. Frank Baum. Là c'est écrit par Eric Chanauer, dessiné par Scotty Young et mis en couleur par Jean-François Beaulieu. Il s'agit d'une série en 6 tomes parue entre 2012 et 2015 chez Panini Comics en format souple. Donc c'est un format assez petit, souple comme je l'ai dit, mais assez fourni puisqu'on est sur vraiment 200 pages pour chaque tome. Vous le savez, Scotty Young c'est vraiment mon dessinateur de comics préféré. J'adore sa série I Hate Fairyland, mais j'aime aussi beaucoup ce qu'il avait fait sur la série Rocket Raccoon. Et donc après avoir lu tout ça, il m'en fallait plus. Il fallait absolument que je continue à pouvoir admirer les dessins de Scotty Young. J'ai trouvé cette série qui est vachement bien et dont j'en ai vraiment pas entendu parler sur les autres blogs ou sur les chaînes YouTube. Et c'est dommage parce que c'est une très bonne série que j'aime beaucoup. En plus pour ma part, je ne connais pas le conte original, donc Le Magicien d'Oz. Je connais l'histoire évidemment comme tout le monde, mais je ne l'ai pas lue. Ce qui fait que je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen de connaître un peu cette histoire. L'histoire du tome 1, on la connaît toutes, c'est l'histoire de Dorothée qui est une petite fille tout à fait normale qui vit au Kansas. Mais un beau jour, sa maison va se retrouver emportée par une tornade et elle va se retrouver dans un monde totalement inconnu. Et ce monde est dirigé par un mystérieux magicien qui s'appelle Oz et qui serait le seul à pouvoir la ramener chez elle. A travers cette histoire, Dorothée va faire la connaissance évidemment de beaucoup de personnages qui sont tous vraiment très attachants dans ce comics. On a par exemple l'épouvantail qui n'a pas de cerveau, le bûcheron en fer blanc qui n'a pas de cœur, ou encore le lion poltron, une espèce de grosse boule de poils assez peureuse mais vraiment adorable. Évidemment, le périple de Dorothée sera parsemé d'embûches et de péripéties, et on retrouvera quelques morales par-ci par-là au fil des tomes. Si je devais donner un tout petit point négatif, mais vraiment tout petit, c'est que les péripéties s'enchaînent très vite et se résolvent très vite et très facilement. Mais là, c'est vraiment le côté conte qui ressort. De la même façon, les dialogues peuvent paraître un peu simplistes, mais là encore, c'est vraiment le côté conte qui est mis en avant. Et j'imagine que c'est un peu la même chose dans l'œuvre originale. Évidemment, j'ai été absolument conquise par les dessins de Scotty Young, comme d'habitude, qui sont toujours vraiment magnifiques, assez crayonnés, mais toujours un peu cartoon. Voilà, tous les personnages sont vraiment haut en couleurs, ils sont vraiment trop mignons. Et comme d'habitude, là, les couleurs sont par Jean-François Beaulieu, qui fait aussi les couleurs de I Hate Fairyland et de Rocket Raccoon. Et vraiment, les deux fonctionnent super bien ensemble. Là, on est toujours dans des couleurs hyper vives, vraiment très belles, harmonieusement construites les unes avec les autres. On a vraiment une vraie identité visuelle dans ce comic, ce qui est vraiment parfaite pour le monde d'OZ. Ce que j'aime aussi, c'est que les dessins et les couleurs surtout ne sont vraiment pas plates. On a vraiment un jeu de textures qui est vraiment là, et ça donne vraiment beaucoup de relief et beaucoup de vie au dessin. Concernant les autres tomes, alors moi j'en ai 4 sur les 6, donc j'arrive bientôt au bout, on va découvrir encore plus de personnages, encore plus de lieux différents. Par exemple, dans le tome 2 qui s'appelle « Le merveilleux pays d'OZ », on va suivre un autre personnage qui s'appelle Tip, qui est un petit garçon qui vit sous le joug d'une sorcière pas très sympa qui s'appelle Mombi, jusqu'au jour où il va essayer de s'évader de sa prison, et pour ça il va se rendre à la cité d'Emeraude. Mais évidemment, même là dans ce tome, si on suit d'autres personnages, on va réussir à relier cette histoire à celle de Dorothée, et je ne dirai pas comment, mais voilà, ça se tient vraiment très bien. Ça c'est le tome 3 qui s'appelle « Osma la princesse d'OZ », là on va revenir sur le personnage de Dorothée qui va faire la connaissance de nouveaux personnages, dont Osma la princesse, ou encore Billina la poule, un personnage assez marrant. Si vous aimez vraiment les personnages un peu loufoques, un peu cartoon, vraiment c'est une série qui est faite pour vous. Le tome 4 s'appelle Dorothée et le magicien d'OZ, et je ne l'ai pas encore lu, c'était mon cadeau de Noël, donc je vais très bientôt le lire, parce qu'il me fait très envie. Donc apparemment là on va à nouveau suivre le personnage de Dorothée et de son cousin Zeb, là encore je pense qu'on va encore découvrir plein de nouveaux personnages et de lieux différents. Le tome 5 s'appelle « En route pour Oz » et le tome 6 « La cité d'OZ ». Vraiment tout au long de ce tome, les dessins sont toujours autant de qualité, les couleurs sont toujours aussi belles. C'est une série qui reste riche du début à la fin. Bon, je n'ai pas lu les 6 tomes, mais voilà, jusqu'au tome 3 en tout cas c'est toujours aussi bien. Ça se lit super bien et ça mêle vraiment habilement action, humour, poésie, et réflexion philosophique assez intéressante. Et que ce soit pour les enfants ou les adultes, je pense que c'est vraiment top. Et ce qui est vraiment chouette avec cette série, c'est qu'on va vraiment avoir une histoire par tome. On n'est pas obligé vraiment de tous les acheter d'un coup, on n'a pas de fin abrupte après un tome. On a vraiment, voilà, une histoire, un tome, ce qui fait qu'on peut les lire vraiment au rythme que l'on veut. Moi je crois que c'est une série que j'ai commencé l'année dernière et voilà, j'en suis seulement au tome 4, mais c'est vraiment pas gênant, on les lit quand on a envie. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai donné envie d'aller regarder ce comics parce qu'il vaut vraiment le détour. Si vous êtes amateur de contes ou de réécriture de contes, c'est vraiment top. Et puis si vous avez envie de commencer les comics mais vous n'avez pas envie de lire du super-héros, parce que bon, hein, eh ben franchement c'est plutôt pas mal. Si vous connaissez déjà cette série ou que vous en avez lu un ou plusieurs tomes, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous avez des recommandations à me faire, maintenant que vous connaissez mes goûts, n'hésitez pas à les mettre là aussi dans les commentaires. Si vous voulez mon avis un peu plus détaillé et écrit sur cette série, je vous invite à aller voir sur pugoscope.fr dès à présent, puisque l'article est déjà en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou à partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Reflet, bim ! Flappi, flappi, flappi ! Tous ceux que j'ai tissé... Allez en décroissant... D'accord ! J'ai tissé...